C'est forcément un sentiment partagé parce qu'on y a cru, mais aussi énormément de fierté. Je pense que quand j'ai récupéré le groupe lundi matin dans l'état d'esprit où nous étions avec beaucoup de déception, beaucoup de colère après cette finale perdue et qu'on voit la prestation qu'ont rendu les joueurs ce soir devant leur famille, dans leur public, devant nos partenaires, je pense que le sentiment de fierté prédomine. Je tiens vraiment à saluer l'USAP qui mérite son maintien. Aujourd'hui on parle beaucoup de rugby, de dépossession, on parle beaucoup de stratégie et c'est une équipe qui joue au rugby, qui met du mouvement, qui tente des coups. Et ça fait plaisir de voir encore des équipes en top 14 qui pratiquent ce rugby. Nous on a essayé de le pratiquer tout au long de la saison, donc c'était aussi pour ça que je pense que ça a été un bon match à avoir ce soir. Mais malgré tout il y a aussi un petit peu de déception parce qu'on y a cru. Oui, personnellement, quand je suis revenu au club il y a deux ans, à ce poste-là que je ne connaissais pas, j'avais deux objectifs. C'était d'être champion de France avec eux et de remonter en top 14. On est vice-champion de France et il nous a manqué 30 minutes pour remonter en top 14. Mais ce qui est surtout important c'est l'avenir, c'est ce qu'ont appris ces garçons, notamment tous ces jeunes joueurs. On est l'effectif le plus jeune de Pro D2 et je pense qu'avec cette saison, autant la saison dernière on a appris sur un autre angle, autant celle-là, j'espère qu'elle leur servira. Il s'est créé quelque chose cette saison, je leur ai dit que ce qui est important dans une équipe c'est qu'il y ait de la confiance. Et ça, ça se crée avec de la vérité et de l'intégrité. On s'est attaché tous à respecter toute la saison et je pense que ce collectif-là a un bel avenir. Oui, mais c'est ce que je disais avant le match, je pense que c'est les gens qui sont venus ce soir s'identifier à cette équipe. Mon objectif c'était aussi de remettre le joueur grenoblois au centre du vestiaire et ces joueurs grenoblois sont pour les plus vieux de l'année 2000. Et ça y est, ils sont heureux de nouveau dans le vestiaire, ils ont tous la volonté de rester durablement au club et de continuer à avancer avec ce club. Et je pense que les gens sont fiers de ça parce que c'est des gamins de Voiron, de Saint-Égrève, de Sessin et ça fait partie de l'identité d'un club. Et ça peut-être qu'on l'avait perdu un petit moment, un petit peu et là je pense que cette saison l'a retrouvée et il faut le cultiver. Pendant deux ans, je leur ai rabâché un principe qui m'est cher, c'est la responsabilisation et ce que je leur ai dit là, c'est que c'est eux qui sont responsables de ça maintenant. Et c'est qu'il fallait les mettre un petit peu sur ce chemin là et que maintenant ils peuvent plus planquer les grenoblois et c'est à eux de continuer à cultiver ça. C'est à eux à continuer d'intégrer les joueurs qui viennent de l'extérieur, de leur montrer qu'on est une terre de rugby, de leur montrer qu'on est une terre d'accueil. Et de créer, de continuer avec cet état d'esprit là. Moi ma fonction de demain, je n'en parlerai pas, je ne sais pas ce que c'est et je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Je vais découvrir, je vais m'engager comme j'ai pu le faire pendant deux ans dans cette fonction là pour essayer d'apporter au club et que le club continue d'avancer. Mais les joueurs, je pense qu'ils ont compris et ils vont le cultiver tout seuls. Oui, bien sûr, on a attaqué le match avec Herakli à droite qui a 20 ans, Zach qui est de 2000, Mathis qui est rentré en deuxième mi-temps. Donc l'an dernier, on s'est fait cabosser, cette année un peu moins et plus ils vont grandir, plus ils vont toucher cette maturité de jouer des premières lignes avec autant de qualité ce soir. C'est aussi un apprentissage et ils s'en serviront certainement demain. Il y a les cadres qui les ont bien accompagnés, mais c'est aussi à eux de faire leur expérience. Et ça, ça passe par des matchs, à enchaîner des confrontations. Et pour le coup, je pense que là, ce soir, ils ont touché le très haut niveau, donc ça va leur donner un peu d'élan pour encore travailler. Moi, je considère qu'on apprend toute sa vie. Donc voilà, après, c'est sûr que le club a la volonté de continuer son développement et ça passera par des objectifs élevés avec une remontée en top 14. Maintenant, je sais aussi la situation du club. Il y a beaucoup de travail à faire dans la structuration. Il y a beaucoup de travail à faire sur le développement, sur ces infrastructures. Je pense qu'on n'est jamais prêt. On ne peut jamais se dire prêt à monter à tout prix, même si Oyonna l'a prouvé cette année. Je pense qu'ils sont prêts à pouvoir aller à les champs supérieurs. Il y a encore des bases à mettre en place pour être sûr de pouvoir au moins viser de rester du moment où on sera monté.